Depuis 170 jours, 120 000 Arméniens sont retenus en otage et menacés d'épuration ethnique dans la région du Haut-Karabakh, cette terre arménienne enclavée en Azerbaïdjan. Dans ces circonstances tragiques, nous apportons notre entier soutien aux barreaux d'Arménie, ainsi qu'au peuple arménien d'Arménie et du Haut-Karabakh. La fermeture du corridor de la Tchine par le gouvernement de M. Ilham Aliyev est contraire au droit international et à la décision de la Cour internationale de justice du 22 février 2023. Nous avons pu le constater nous-mêmes lorsque nous nous sommes rendus sur place le 23 avril dernier à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est pourquoi le Conseil de l'Ordre sur le rapport de M. Emmanuel Eskard-Romanovski a pris ce jour une résolution condamnant la fermeture de ce corridor. En prévision du sommet européen du 1er juin, nous appelons la communauté internationale à trouver sans délai une solution qui garantisse la sécurité et la liberté d'aller et venir des Arméniens du Haut-Karabakh, conformément aux accords de paix déjà passés.